Bonjour Bérénice, alors on va commencer ces infos, vous êtes intéressé à la location, c'est un peu le moment, la location saisonnière. Et oui c'est le moment, bon alors la location saisonnière il faut savoir qu'elle est très critiquée par les élus, les maires, certains politiques, de nombreux politiques, les habitants déjà parce qu'elle fait baisser le nombre de logements disponibles dans les communes, pour ceux qui n'ont pas bien compris le rapport, un appartement, une maison qui est proposée en location saisonnière sur les plateformes, et bien elle ne pourra pas servir de logement de résidence principale à une personne, un ménage ou une famille. Ensuite il est reproché à la location saisonnière de vider les villes de leurs habitants permanents, puisque le locataire sont uniquement des touristes, des personnes de passage, donc forcément il y a moins d'habitants permanents, donc moins de services publics, moins d'écoles, moins de crèches. Et elle est aussi critiquée par les habitants qui peuvent en avoir marre, des va-et-vient incessants, donc très critiquée, ça peut se comprendre, mais d'un autre côté, la location saisonnière, et bien ça cartonne. Et vous avez d'ailleurs à ce sujet les résultats d'une étude qui a été publiée par Deloitte récemment. Et oui, alors Deloitte c'est un cabinet de conseils et d'audit très célèbre pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau international d'ailleurs. Donc l'année dernière en France, les locations saisonnières ont accueilli 44 millions de voyageurs, donc uniquement en France, 176 millions de nuitées ont été réservées sur toutes les plateformes existantes. Alors précision, quand on dit nuitées, c'est l'ensemble des nuits passées par chaque client dans un hébergement de courte durée. Alors combien dépensent les voyageurs par jour en moyenne à votre avis ? Je sais pas, 50 euros, 100 euros ? Non. Un petit peu plus, 80 euros je dirais. 99 euros. Alors ce montant comprend évidemment l'hébergement, mais aussi les restaurants qu'il y a autour, les loisirs, les transports, les courses. Sylvain n'aime pas manger, lui il arrive, il loge, il dort. Ça c'est pas gentil. C'est un asset. Et alors les Français dépensent moins que les étrangers, 88 euros pour les Français. Alors que les étrangers qui viennent en France dépensent 120 euros par jour. Et c'est ça le point positif, les voyageurs viennent dépenser leur argent dans les communes. En 2023, le montant dépensé par les touristes qui dormaient dans ces locations a été de 21 milliards, 9. Alors la bonne question à se poser, c'est qui en a profité ? Alors déjà, les propriétaires qui ont mis leur logement en location courte durée, il y a eu 8,5 milliards d'euros qui ont été dans leur poche. L'étude dit d'ailleurs que chaque bien mis en location courte durée rapporte en moyenne 7 800 euros par an à un propriétaire. Après c'est une moyenne, il y en a pour qui c'est plus et d'autres pour qui c'est moins. Ensuite, ce sont les restaurateurs qui en ont bénéficié puisqu'ils ont récolté plus de 4,5 milliards d'euros. Donc ça c'est très bien pour nos amis restaurateurs. Et c'est pas tout, les dépenses des voyageurs ont généré plus de 4,9 milliards d'euros de taxes. D'environ 280 millions d'euros de taxes de séjour collectées et reversées aux municipalités et aux offices de tourisme. 586 millions d'euros d'impôts sur le revenu payés par les propriétaires l'année dernière. Et plus de 4 milliards d'euros de recettes fiscales directes et indirectes. Donc la TVA, la CSG, la CVAE, les taxes sur les salaires, etc. Générées donc par les dépenses des voyageurs dans les entreprises locales à travers la France. Et autre donnée intéressante pour ceux qui se posent la question, on a souvent cette question, sur les 34 816 communes en France, 25 500 comptent au moins une location saisonnière. Une location saisonnière. On va terminer ces infos avec un acte assez peu connu. L'échange, j'ai pas compris, l'échange définitif du logement. Et oui, alors vous savez c'est un peu compliqué d'acheter en ce moment. Et bien sachez que échanger son logement définitivement avec un propriétaire, c'est possible. C'est légal, même si c'est peu connu, c'est inscrit dans le code civil. Ça permet d'économiser, on dit, jusqu'à 60% de frais de notaire. Alors comment ça fonctionne ? Bon déjà, il faut trouver un propriétaire qui est d'accord. Ensuite, vous venez avec vos amis qui ont des gros bras et qui sont bien équipés. Non, 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 ça fait pas de manière légale ça. Alors voilà, et après, évidemment les biens n'ont pas la même valeur. M. Bordry a des amis en service. Et parfois, vous savez, c'est par exemple, imaginons moi j'ai besoin d'agrandir mon logement parce que la famille s'agrandit. Je vais me mettre d'accord avec un propriétaire qui a l'inverse, dont les enfants sont partis, veut un logement plus petit, et bien on va se mettre d'accord. Comment on fait ? C'est une compensation ? Exactement. Alors évidemment, il faudra que je paye la différence, puisque le logement que je vais échanger coûtera plus cher, enfin le sien coûtera plus cher. Donc je vais payer la différence qui s'appelle la soult. Et vous l'avez compris, il n'y a qu'une seule opération devant le notaire. Au lieu de vendre et puis d'acheter un autre appartement, je fais un échange, donc forcément, il y a une fiscalité nettement plus avantageuse. Il y a combien de cas par an ? Ça, je n'ai pas les chiffres, mais c'est peu connu. On demandera au notaire, mais c'est très intéressant. Oui, c'est Bérénice de Villefleurio qui nous refait un indien dans la ville. Ou à KTP à la fin. On va faire du troc, les amis, troc, baboon, troc.